C'est lourd ! Ah non mais c'est une chambre témoin, tout est en béton. Les vraies chambres sont un peu plus loin. Après la tour Montparnasse Infernal et Seul Tout, Eric et Ramzy sont de retour sur le grand écran pour une comédie déjantée. Les deux inséparables endossent le costume de policier pour tenter d'arrêter un serial killer. Hier soir, le réalisateur Rachid Dibou a choisi le multiplex Kiné Police pour présenter son premier long métrage, soutenu par Luc Besson. Luc Besson m'a proposé une fois de dire « Écoute, je sais que t'aimes bien les making-ofs, mais ça serait bien que tu tentes une fois la réalisation. » Et je lui ai dit « Écoute, pourquoi pas ? » Donc moi j'ai fait le casting, j'ai lu le scénario. Et je suis arrivé au restaurant à mon rendez-vous et j'ai découvert que c'était Eric et Ramzy. Et là j'aurais expliqué ma façon de voir leur scénario. Et puis ils ont aimé un petit peu mon délire et ils ont dit « Ok, banco, c'est toi ! » Après le soutien d'une des plus grandes références françaises, Rachid Dibou a eu la chance d'avoir un scénario écrit sur mesure par Eric et Ramzy. À eux trois, ils ont voulu mettre en avant l'humour maghrébin, souvent méconnu des Occidentaux. Et aux côtés des deux comiques, un beau quairoi, Youssef Ashti. Le jeune comédien joue un second rôle, mais a surtout composé la bande-annonce du film. On a voulu, pour la promotion du film et pour que le film fasse parler de lui, créer une chanson qui était « La voiture rouge ». Donc on l'a écrite, on a écrit les paroles ensemble. On s'est dit qu'il fallait que ça aille avec le personnage de Farid, le cousin des Blédard. Donc il a fait ça un petit peu, caméra posée sur son meuble et qu'il gigote devant la caméra tout simplement. Je suis fier d'être un vrai Blédard.